Alors bonjour, je suis Joanne Sipion, je suis l'auteur de Sombra, un jeu de rôle pour se faire peur comme au cinéma. Et là on part pour une conférence de je ne sais pas combien de temps en réalité, parce que je vais commencer par vous faire un petit speech. Je vais vous présenter mon activité, mon jeu, son histoire, etc. Et puis ensuite je vous laisserai un temps de questions du public. Donc si vous avez beaucoup de questions, on parle longtemps. Si vous n'avez pas beaucoup de questions, on parle moins longtemps. Alors, pour savoir déjà à qui je m'adresse et d'où je pars dans mes explications, à main levée, qu'est-ce qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Qu'est-ce qui a déjà joué à un jeu de rôle ? Ok, trois rôlistes. Qu'est-ce qui a déjà joué à Sombra, parmi vous ? Personne ? Personne n'a maîtrisé Sombra non plus ? Et aucun d'entre vous n'a lu les revues ? Si ? Tu connais les revues ? D'accord. Je compte sur toi ! Donc du coup, je pars du début en fait. Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, de base ? Donc le jeu de rôle, c'est une forme de jeu de société qui emprunte beaucoup au théâtre d'improvisation. Donc l'idée, c'est... Alors pour les jeunes qui connaissent les RPG, les jeux de rôle sur support informatique, en fait le jeu de rôle que je pratique, qu'on appelle le jeu de rôle sur table ou le jeu de rôle papier, c'est la même chose qu'un RPG, sauf que c'est moi qui fais l'ordinateur, le meneur. C'est-à-dire que c'est le meneur qui gère les PNJ, les mobs, c'est le meneur qui décrit les décors, c'est le meneur qui abritre les combats en s'appuyant sur les règles qui sont, en l'occurrence dans Sombra, fournies par la revue. Et les joueurs font ce qu'ils font dans les RPG, c'est-à-dire qu'ils jouent leurs personnages, ils parlent pour lui, et ils font toutes les actions que sont capables de faire les personnages dans les jeux de rôle, ce qui dépend essentiellement du thème du jeu, évidemment. Pour les gens qui sont plus âgés, et qui ne verraient pas, pour qui ce serait un petit peu brumeux, cette histoire de jeu de rôle, mais en fait il faut imaginer du théâtre d'improvisation, dans lequel il y a un des joueurs qui a des fonctions d'arbitre, c'est le meneur, et qui connaît à l'avance le scénario, ou au moins qui connaît les grandes lignes du scénario. Les joueurs, eux, improvisent leur dialogue et leurs actions, comme ils le feraient dans le cadre d'une pièce de théâtre. Alors, la première date du jeu de rôle, c'est 1974, parce que c'est la sortie du premier jeu de rôle, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique, donc de fantaisie avec des elfes et des dragons, comme fortement inspiré de Tolkien. Et ce jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, qui a été écrit par Gary Gagex et Dave Arnison. En 1981, on se rapproche de sombre, parce que c'est la date de sortie du premier jeu de rôle d'horreur, qui est L'Appel de Cthulhu, qui est écrit par Sandy Peterson, et qui va avoir un énorme succès, en fait. Et qui va engendrer, dans les années suivantes et les décennies suivantes, tout un tas de clones. L'Appel de Cthulhu, c'est un jeu dans lequel on joue, qui était révolutionnaire à son époque, parce qu'on n'y jouait pas le type de personnage qu'on jouait habituellement dans les jeux de rôle précédents, qui étaient des héros avec des armures, et qui allaient poutrer des gobelins. Là, on joue des gens qui sont beaucoup plus ordinaires, et comme c'est inspiré de l'oeuvre de H.P. Lovecraft, un écrivain américain, de la fin 19e et du début du 20e siècle, 1890-1937, et sa période de production, c'est les années 20-30, 20 surtout. Et donc, on y joue des gens ordinaires, qui sont confrontés à des choses extraordinaires et très agressives, puisque la base, le lore de l'Appel de Cthulhu, c'est le mythe de Cthulhu. Donc, des grandes divinités monstrueuses et tentaculaires qui veulent faire du mal à l'humanité. L'Appel de Cthulhu, comme je le disais, un gros succès, engendre tout un tas de clones. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, j'ai joué à Chil, l'un des clones de l'Appel de Cthulhu, qui fonctionne exactement sur le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, les parties sont des enquêtes surnaturelles, des enquêtes horrifiques. Les personnages se retrouvent confrontés à un mystère quelconque. Dans Chil, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est qu'ils recherchaient le mystère, parce qu'ils étaient dans une organisation où l'on but était d'aller chercher des trucs bizarres, un peu comme dans Ghostbusters, en fait. et puis l'horreur leur tombe dessus et ensuite, ils se débrouillent comme ils peuvent pour régler le problème ou pas. Et donc, plein de jeux d'horreur sur cette formule, jusqu'au début des années 90, et Cult, qui est un jeu d'horreur type l'Appel de Cthulhu. Pour moi, c'est Cthulhu avec du swag. C'est un jeu d'horreur qui reprend la même structure narrative que l'Appel de Cthulhu, l'enquête surnaturelle, mais qui a une mythologie qui est mise à jour par rapport à celle de Cthulhu, parce que l'Appel de Cthulhu se base sur les travaux d'H.P. Lovecraft et Cult, plutôt sur le cinéma d'horreur des années 80, qui, moi, me parle beaucoup. Donc, l'œuvre de gens comme Clive Barker, David Cronenberg, et Scraven. Et moi, ce jeu est traduit au milieu des années 90, en France, par l'Udys, une... Toujours le son, là ? Par l'Udys, une maison d'édition française. Ils traduisent Cult. Je récupère le bouquin de base de Cult. Je trouve ce jeu super. C'est génial. Ça fait pleurer ta mère et tout. Rien que les illustrations sont mortelles. Et je me laisse jouer à ce jeu, qui est super. Et en fait, j'arrive pas à jouer à Cult comme c'est écrit dans le bouquin. Alors que je suis tellement fan que j'ai vraiment envie d'utiliser l'univers du jeu et puis d'utiliser les règles du jeu, en fait. C'est vraiment ça. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas à ma table. Donc, je fais ce que font la plupart des rôlistes quand il y a un truc qui marche pas. Ils bricolent. Ça change. Non, je mens. La plupart des rôlistes, ils commencent à bricoler avant qu'il y ait des trucs qui marchent pas, par principe, parce qu'ils veulent changer les machins. Moi, j'attends, en fait, je joue des parties. J'attends de voir que ça marche pas. Et puis, je bricole. Je bricole, en fait, à partir de Simulacre, qui est un jeu de rôle français écrit par Pierre Ozental et que j'avais beaucoup mené avant de connaître Cult parce qu'il avait été publié dans la première série de Cassius Belli, qui est un magazine historique des jeux de rôle en France. Donc, en fait, pour me débatouiller des règles de cult que je n'arrive pas à utiliser, je bricole un petit système un peu mal foutu à partir des règles de Simulacre que je connaissais très bien. Et puis, je me dis « Ah ben, c'est sympa. Ça marche mieux que Cult que je n'arrive pas à faire tourner. » Donc, je commence à prendre des notes pour que d'une partie à l'autre, ce soit bien cohérent, qu'on joue toujours avec les mêmes règles parce que je considère que c'est un peu comme si vous jouiez au Monopoly et à chaque partie, vous changez les règles du Monopoly. Alors là, c'est pas très pratique. Donc, du coup, pour être bien sûr que d'avoir les mêmes règles tout le temps, je commence à écrire des règles. Et puis, une chose en amenant une autre et le bricolage sur bidouille, sur transformation, je finis par réaliser que plusieurs années plus tard, je suis un petit peu lent à la comprenette, mais à un moment, je finis par réaliser que je ne suis pas juste en train de bricoler sombre, enfin, culte, je suis en train de faire un autre jeu que j'ai appelé sombre. C'est ça, en fait, l'histoire de sombre. Donc, ça, c'était à partir de la mille années 90. Au milieu des années 2000, en 2004, j'ai suffisamment confiance dans ce que j'ai fait pour refaire la première démonstration publique de sombre. Jusque-là, je jouais avec mes amis en cercle privé, je ne sais pas. Et puis, j'étais tout content des règles que j'aimais bien. Comme tous les rollistes qui bricolent leurs jeux, il faut se dire que c'est le meilleur jeu du monde. Ils ont bien raison. Du coup, je vais le mener à une convention qui s'appelle la CJDRA, la convention des jeux de rôle amateurs. Au milieu de... Avec la diffusion d'Internet en France, il y a une communauté rolliste qui s'était créée sur Internet. Puis les gens s'échangeaient des jeux, des scénarios. et il y avait une convention qui s'était créée sur ce concept. L'idée, c'est que les gens qui écrivaient des jeux de leur côté venaient à cette convention pour les mener et puis avoir des retours constructifs des joueurs pour améliorer leur production. Un super esprit d'immunisation. Donc, j'entends parler de la CJDRA. Elle a lieu pas trop loin de chez moi et c'est cool. je viens y faire une démo dans une nuit et je me gaufre. La grosse gaufre. Alors, la partie n'était pas catastrophique mais en fait, je réalise qu'une bonne partie de ce que je fais avec mon super système que je trouve le meilleur du monde ne fonctionne que parce que je joue avec mes amis en vérité et qu'on compense de tout un tas de manières les insuffisances et les problèmes qu'il y a dans mon système juste parce qu'en fait on est copains et qu'on a l'habitude de jouer ensemble. Mais devant des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas la compréhension ne fonctionne pas donc là on en est juste réduit à mon texte mes règles mes mécaniques et ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout cas ça ne marche pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais comme c'est dans un contexte très particulier c'est une convention dans laquelle plein d'auteurs viennent faire ce que je vais faire ce que je vais faire c'est-à-dire du crash test en fait au lieu de me scier les jambes ça me surmotive. Je me dis il faut que je fasse un truc l'année prochaine je reviens et ça va être vachement mieux. Alors je n'ai pas réussi à améliorer le système pour l'édition suivante donc les éditions suivantes jusqu'à la fin de la CGRA je les ai fait avec un scénario qui se joue sans règle c'est plus simple. d'ailleurs j'ai publié dans le dernier numéro de sombre qui est sorti à plombant. Mais en fait je commence à bosser dessus. En 2008 je mets mon nouveau système vachement mieux meilleur du monde et tout machin je mets le cœur du système en libre téléchargement sur le site qu'on vient de créer pour soutenir sombre qui s'appelle terresétranges.net on crée une structure associative pour promouvoir le jeu je mets le PDF en téléchargement et je trouve que c'est super PDF super clair les règles sont vachement bien j'ai fait du playtest dessus et tout machin le truc fait 75 pages je me dis ça va être génial les gens vont télécharger ça ils vont le lire et tout ils vont en faire des parties à leur table ça va être super évidemment ça marche pas 75 pages pour un kit de démo ça le fait pas donc en fait je réalise que en fait je suis dans un paradigme de fausse simplicité c'est à dire que je pense que c'est simple mais je pense que c'est simple encore une fois parce que c'est moi qui le fais et c'est moi qui joue avec et c'est en fait la complexité qui est pour une bonne part à l'époque c'est une complexité intrinsèque il y a effectivement des mécaniques complexes mais il y a aussi une complexité par association par accumulation de simplicité en fait c'est à dire plein de mécaniques simples les unes à côté des autres finissent par faire un ensemble complexe et ça je ne le réalise pas parce qu'en fait je suis la tête dans le guidon et j'ai l'habitude j'ai une grosse habitude d'utiliser ces règles mais du coup ça me donne une leçon parce que les retours ne sont pas à la hauteur de ce que de ce que de ce que j'en attends puis je vois que les gens ils n'arrivent pas enfin ils n'arrivent pas à se saisir du jeu et de mes règles comme je voudrais qu'ils le fassent donc du coup je retravaille donc je simplifie les règles drastiquement au point que maintenant le kit de démo de sombre qui a la même fonction que celui que j'ai mis en ligne en 2008 et dont c'est maintenant la 11 ou 12ème version ne fait plus que cette page voilà et là il est fonctionnel là les gens des gens jouent avec et arrivent à faire il y a beaucoup de gens qui me disent ah bah finalement je finis par enfin je t'achète sombre parce que ça fait tellement le temps qu'on joue avec le kit de démo ça mérite bien ça donc là ça marche beaucoup mieux parce que c'est simple vraiment simple en 2011 j'ai déjà fait cette mue le système a déjà été significativement simplifié au point que je me dis j'ai envie de le publier en fait pas simplement alors on s'entend la publication d'un pdf sur internet c'est de la publication en fait mais en fait j'ai envie j'ai envie de quelque chose de plus de mieux ce qu'on voudra j'ai envie de fabriquer un objet sombre que que les gens vont pouvoir avoir à leur table pour jouer comme moi je joue je jouais avec culte depuis toutes ces années et en fait je suis à un point du développement du jeu où je ne peux pas encore fabriquer un vrai alors je mets les guillemets y compris physiquement parce qu'en fait les rôlistes ont tendance à considérer que les vrais jeux de rôle c'est des gros bouquins de 300 pages format A4 avec une couverture dure et une illustration couleur toutes les deux pages bon c'est vachement ancré dans la mentalité rôliste ça commence à évoluer parce qu'il y a plein de nouveaux produits qui sortent qui ne sont pas sur ces formats mais à l'époque il y a 10 ans c'est encore vachement cru dans la tête des gens y compris dans la mienne parce qu'en fait Simulac était sous format magazine mais quand on jouait à Chille et quand je menais à Cult c'était ce genre de bouquin alors Chille c'est un peu différent parce que c'était en boîte à l'époque et c'était des petits fasciculons des boîtes mais Cult c'était vraiment un pavé que tu cales ton armoire avec mais en fait je ne peux pas faire ça je n'ai pas suffisamment de matériel mais j'ai envie de publier tout de suite parce que pour moi c'est une étape importante du développement du jeu donc précisément j'avais pas mal c'était avant l'ère internet au 20ème siècle à l'époque où la moitié de cette salle n'était pas encore en vie en fait j'avais commencé le début de ma carrière d'auteur c'était dans des fanzines papier à l'époque il y en avait plein internet a quasi tout tué depuis mais à l'époque il y en avait plein et moi j'avais vachement la culture fanzine je trouvais ça super et puis l'objet me plaisait bien je savais comment fabriquer un fanzine et je pensais qu'en plus c'était le genre de format qui était pratique pour jouer en fait parce qu'en vérité le vrai jeu de rôle format cult moi quand je le menais en partie il me gênait un peu parce qu'un gros A4 ouvert ça fait un A3 ça prend une place monstrueuse sur la table c'est lourd à transporter et puis c'est juste le lit de base après il y a des suppléments avec et je trouvais qu'en fait le fanzine c'était quelque chose qui correspondait à ma culture à ma culture rôliste et puis à ma culture tout court et qui était aussi un objet pratique pour mener et donc du coup je me suis dit ah bah ça je peux le faire je vais faire un petit fanzine je peux le faire donc j'ai j'ai travaillé à publier le premier numéro de tombeau qui était qui est donc une revue au format A5 qui est en 72 pages et qui et bien qui est un objet ludique pratique il ne prend pas beaucoup de place sur la table quand on l'ouvre qui se transporte facilement dans un sac et qui est devenue très modulaire parce que maintenant comme il y a plein de numéros de son qu'on peut piocher dans la gamme et prendre ce qu'on a besoin pour la partie sans se charger comme un mule et puis ça m'a alors au départ c'était vraiment j'avais vraiment envie de publier un truc j'avais vraiment envie de faire mon fanzine à moi et je ne savais pas du tout si le truc aurait un avenir quelconque j'ai appelé ça le numéro 1 mais je ne savais même pas s'il y aurait un numéro 2 en vérité donc sur le truc à la one again et puis ça me rend compte j'avais créé en fait une petite attente autour de Sombre parce que la CJDRA m'avait tellement accroché que j'avais par la suite commencé à faire le tour des conventions de français de Navarre c'est une culture que je n'avais pas au départ parce que moi quand j'étais quand j'étais plus jeune je jouais au jeu de rôle en cercle d'amis donc c'était entre potes je n'avais même pas trop été dans des clubs une ou deux fois pas plus et j'avais fait des conventions j'en avais fait deux en 15 ans mais là j'ai commencé à en faire 15 en deux ans et en fait je faisais des démonstrations de son et ça avait créé une petite attente et du coup j'ai publié le numéro 1 et puis j'ai réussi à prendre des numéros numéros et je me suis dit cool faire un numéro 2 et puis un numéro 3 puis un numéro 4 et actuellement 10 ans plus tard la gamme comporte 21 numéros répartis en deux catégories d'un côté les numéros réguliers avec une rotation 1, 2, 3, 4, 5 et puis j'ai lancé une deuxième série de fanzines des hors série qui me permettent de différencier le matériel que je propose aux gens avec d'un côté ce que je juge nécessaire et absolument crucial à la maîtrise de son qui sont les numéros réguliers et de l'autre côté les hors série qui sont les bonus pour les gens qui sont déjà accrochés au jeu et puis c'est pas tout parce qu'en fait je sors sombre avec le super système que j'avais modifié et puis simplifié à de très nombreuses reprises et puis je continue à le playtester de manière intensive c'est ce que j'aime faire jouer beaucoup pour améliorer et en fait le simple fait de faire la revue et de se retrouver dans des situations où je devais faire des démonstrations publiques de sombre avec des publics très divers à un moment où la culture ludique commence à monter en France parce que moi j'ai vu en vrai en fait le public des conventions changer donc partir en dizaines d'années c'était très corps geek au départ et c'est devenu beaucoup plus ouvert avec des publics plus familiaux des gens qui avaient pas forcément de culture rôliste pas forcément même beaucoup de culture ludique mais on va dans un festival de jeux pour découvrir des jeux à la maison on joue pas forcément à masse de jeux mais en fait justement c'est un loisir comme un autre et du coup ça m'a fait vachement évoluer et j'ai eu d'autres besoins j'ai eu d'autres besoins de jeux en fait parce que j'avais des publics de plus en plus variés et ça fait évoluer et du coup j'ai créé des variantes pour sombre donc actuellement il n'y a plus un seul système sombre comme il y avait au départ il y en a trois il y a le sombre classique qui est le système historique qui ne s'appelait pas classique à l'époque qui est devenu classique parce que d'autres se sont pillés par-dessus qui est un système pour jouer des films d'horreur imaginaires et pour jouer des victimes dans des films d'horreur imaginaires des victimes horrifiques pas des victimes de la vraie parce que c'est pas super cool d'être une victime de la vraie c'est pas très unique ça devient intéressant à partir du moment où c'est une victime comme au cinéma c'est surtout ça avec une orientation horreur psychologique assez lourde puisque l'un des mécaniques cruciales de ce système c'est le deck de personnalité une collection de cartes il y en a 72 qui sont en fait des petits guides de roleplay qui pour parler de théâtre d'Edith Ascali qui permettent qui orientent le jeu des joueurs et leur permettent d'incarner qui donnent des petits conseils pour incarner leur personnage dans une perspective évolutive chaque personnalité est urbanisée en trois phases et à chaque phase il y a une petite carte et sur cette petite carte il y a un petit texte qui donne des idées pour jouer son perso donc ça c'était son mot classique ensuite j'ai simplifié ça parce qu'en fait dans tout un tas de conventions et de festivals de jeux c'était inadapté ça demandait une mise en place un peu trop longue et les parties devaient durer au minimum une heure et c'était trop long donc je suis arrivé à vouloir faire des parties en 15-20 minutes et le système était surdimensionné donc j'ai fait évoluer ce système je l'ai simplifié en vérité pour produire Sombre Zéro qui est en fait le même principe on joue toujours une victime dans un film d'horreur sauf qu'au lieu de jouer avec des feuilles de personnages plein de débisards etc on joue juste avec des petites tuiles au format loup-garout-tors-lu qui sont des fiches de personnages complètes et qu'on fait tourner pour gérer l'état de santé du perso si vous revenez demain pour les démonstrations vous verrez je mène du Sombre Zéro demain et ensuite j'ai publié Sombre Max dans le numéro 9 parce qu'en fait il faut savoir que la culture rôliste dominante est une culture du jeu d'aventure Donjon et Dragon le premier jeu de rôle c'est un jeu d'aventure on joue des héros ils sont dans une situation dans laquelle ils doivent surmonter des épreuves pour accomplir des quêtes la belle de Cthulhu change ça enrichit ça avec un autre mode de jeu dans lequel les personnages ne sont pas des héros ce sont des investigateurs des gens qui cherchent des emmerdes du Scooby-Doo avec des tentacules derrière et c'était en fait grosso modo c'est la perspective de Kult sauf que c'est pas des tentacules derrière Scooby-Doo Kult c'est plutôt des types habillés en cuir comme dans les razers mais sinon la structure est la même et moi une des raisons pour lesquelles j'ai pas réussi à amener Kult à ma table c'est que moi c'est pas exactement ce que je voulais faire moi je voulais pas faire des enquêtes horrifiques avec des tentacules moi je voulais faire des films d'horreur imaginaires et la structure en fait la structure fondamentale d'un film d'horreur c'est un survival c'est à dire un film dans lequel les personnages les protagonistes veulent survivre jusqu'au générique défun pas facile généralement et donc ça c'est la base de sombres classiques et de sombres zéro mais en fait ça ne couvre pas l'intégralité du spectre du spectre horrifique du spectre cinématographique horrifique il y a des films qui fonctionnent différemment dans lesquels les victimes sont sont pas sont pas aussi strictement ordinaires grosso modo et pourquoi c'est et pourquoi c'est un vrai sujet pour moi parce qu'en fait je me suis retrouvé dans plein de situations dans lesquelles j'improvisais les parties le système les systèmes avec lesquels je menais étaient suffisamment carrés pour qu'à un moment j'ai pu me mettre à mener sans scénario donc je commence les parties je demande aux gens ce qu'ils veulent jouer on fait un brainstorming ensemble et puis à partir des éléments produits par le brainstorming j'improvise une partie on se rapproche encore un pas supplémentaire du théâtre d'improvisation et dans ce cadre là assez souvent comme la culture rôliste dominante est aventureuse je me retrouve avec des propositions qui sont de l'ordre de l'aventure horrifique typiquement des choses la première fois que j'étais confronté à ça c'est des joueurs qui voulaient faire qui voulaient jouer une partie western western horrifique ça pose aucun problème on prend du western il y a des gros monstres derrière et c'est dark et c'est cool mais le problème c'est que les codes du western sont essentiellement d'aventure on joue des pistoleros on joue des gunslingers on joue des gunmen et du coup ça produit un hiatus entre le type de personnage qu'on crée et la représentation qu'on en a dans son esprit et ce que peut offrir le système de règles que j'ai mis en place que ce soit sombre zéro ou sombre classique parce que en fait on peut pas jouer un gunslinger avec sombre classique ou sombre zéro pour la simple et bonne raison que si on essaye à un moment on va se manger la réalité technique du système c'est à dire que ben non le système permet pas de faire toutes les actions qu'on va faire dans les westerns problème dissonance ludonarrative pour parler narratologie et donc pour résoudre cette dissonance en fait j'ai comme moi j'aime l'aventure horrifique j'ai résolu de créer un système qui permettrait de jouer ce genre de choses pour accomplir mieux la promesse de généricité horrifique de sombre c'est ça le sombre promet la peur comme au cinéma et la peur comme au cinéma c'est aussi des films d'aventure horrifique comme Predator je suis une grosse fan de Predator des types super musclés avec des gros guns qui se baladent dans la torse poêle dans la jungle ça parle donc pour pouvoir jouer Predator qui est un film d'aventure et aussi un film d'horreur j'ai créé Sombre Max qui est donc une variante de sombre classique et de sombre zéro qui s'articule sur l'idée que les victimes ne sont pas strictement victimes elles sont badass c'est à dire que elles vont quand même manger à la fin mais au début elles font illusion comme dans Predator Predator ils sont six et au départ ils se racontent dans la jungle ils ont un minigun et tout ils retournent un village de guerrieros c'est Finger and the Nose et puis ensuite au milieu du film arrive le vrai antagoniste horrifique Predator et puis là c'est plutôt la même histoire c'est un survival ils meurent tous les uns après les autres le dernier Dutch survit par un gros coup de bol en fait deux coups de bol successifs ils se rendent compte que couvert de boue il est invisible au censeur du 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 prédator et puis ensuite il l'écrase sous le contrepoids de son piège rend le coup de bol par contre il joue bien aussi parce qu'il le provoque il utilise l'un des désavantages du prédator qui est l'honneur de chasse pour avoir un combat plus égal l'oblige le prédator à virer ses armes à énergie donc là il y a et ça ce genre de ce genre de ce genre de de déroulé narratif c'est quelque chose que je voulais pouvoir produire avec son bon donc d'où son bon max et depuis en fait les numéros les numéros suivants et bien je développe les trois systèmes je m'efforce de développer les trois systèmes en produisant des aides de jeu des scénarios des articles de conseils des settings qui s'adressent aux gens qui jouent avec l'un ou l'autre de ces systèmes et la revue est restée exactement sur le même format c'est toujours des fascicules à 5 de 72 pages et maintenant il y en a 21 11 numéros réguliers et 10 numéros hors série et bien je crois que je suis arrivé au bout de la présentation ce qui est pas mal du coup si vous avez des questions sur sombre allez-y moi j'aurais une question sur l'illustration oui parce que franchement elle est bien recherchée oui alors les illustrations il y a en fait il y a au niveau visuel sombre est atypique parce que en général les jeux de rôle sont très lourdement illustrés deux domaines de l'édition dans lequel on met beaucoup d'illustrations dans les livres les livres pour enfants et les jeux de rôle si c'est un rapport je ne sais pas mais mais en fait ce n'est pas le cas de sombre pour à la base des questions de coûts en fait les illustrations ont un prix et sombre est une revue modeste qui ne peut pas payer beaucoup d'illustrateurs donc les un certain nombre de couvertures sont illustrées il y a généralement un seul visuel par numéro le visuel de couvre et les couvertures sont illustrées par Greg Guillaume qui est un illustrateur de mes amis qui est un trait absolument monstrueux et depuis que je sors beaucoup de numéros et que Greg est moins disponible je fais des photos les photos sont de moi et les autres illustrations à l'intérieur quand il y en a à l'intérieur des fanzines ce sont des plans que je dessine moi-même qui sont surtout à vocation ludique donc l'idée c'est d'avoir des plans clairs et bien foutus pour qu'on puisse jouer avec le côté artistique arrive en second heureusement parce que j'ai des moyens limités avec le titre et parfois il y a des portraits de personnages qui sont réalisés par Greg notamment j'ai sorti un scénario particulier pour son romax qui s'appelle The Darkly Dozen qui est en fait une sorte de magic qu'on joue avec les règles de Sombre Max c'est à dire que c'est un jeu de cartes avec des débats dessus et Greg m'a fait toute une galerie de portraits ce qui permet d'avoir pour chaque personnage du jeu une illustration qui déchire ce qui est super cool qu'à part de Terresétranges.net ça vous sert à quoi ? c'est une bonne question à la base Terresétranges c'était une asos puis c'est devenu une petite entreprise quand j'ai commencé à me dire que Sombre pouvait être mon boulot et pas simplement un passant ultra chronophage qui me prenait toutes mes soirées mes week-ends mes vacances que j'avais pas mais à la base l'idée c'était au tout début c'était en fait de créer une asos qui était une structure dont j'avais l'habitude parce que quand j'avais bossé dans les fanzines c'était que de l'associatif c'était du 1901 et donc c'était pratique parce que d'abord ça donnait un statut juridique et il y a beaucoup de conventions par exemple qui ne veulent pas traiter directement avec les auteurs ils traitent de structure à structure d'association à association et donc en fait ils donnent des stands aux asos pas aux auteurs donc c'était utile pour pouvoir avoir des stands dans diverses conventions c'était aussi utile parce que quand j'ai commencé Sombre je ne savais pas du tout où j'allais et je ne savais pas en fait s'il y aurait d'autres projets parallèles à Sombre il y a des gens comme c'était dans un cadre associatif il y a des gens qui ont leur propre projet Roliste à côté et c'était très pratique d'avoir une seule plateforme pour promouvoir l'ensemble plutôt que d'avoir un site Sombre un site machin RPG un autre site à côté alors avec le temps Terres étranges est devenue en vérité une plateforme dédiée entièrement à Sombre assez variante et à ces univers pour Sombre qui sont produits par d'autres auteurs que moi mais en fait ce n'était pas clair du tout au départ donc je considérais que c'était pratique d'avoir une structure et derrière un site internet sur lequel il pouvait y avoir tout un tas de projets diversifiés et qui ne soit pas nécessairement joancipion.com je préférais quelque chose qui ne me mette pas trop en avant en tant qu'auteur pour mettre les projets au cœur de la dynamique en fait c'est de là que c'est né en fait moi je n'ai pas bien compris le rapport entre la revue et le jeu de rôle c'est une bonne question parce qu'en fait pour moi ça va de soi mais c'est vrai que ce n'est pas forcément clair alors j'explique le jeu de rôle fondamentalement c'est une activité ludique en vérité ça ce n'est pas un jeu de rôle le jeu de rôle c'est ce qu'on fait ensemble quand on est à table et qu'on joue par contre le jeu de rôle a besoin de support notamment comme ce sont des jeux avec des règles il y a besoin d'écrire ces règles pour que comme je l'expliquais au départ d'une partie à l'autre on retrouve les mêmes règles ce qui est pratique et ce qui permet en fait de faciliter beaucoup la pratique régulière du jeu donc en fait pour que et le jeu de rôle a cette particularité dans les jeux de société que le volume de texte nécessaire pour jouer est assez élevé c'est à dire qu'il y a beaucoup de jeux notamment de cartes où les règles elles tiennent sur une petite carte glissée avec le paquet de cartes dedans ou certains jeux de société c'est un tout petit livret en fait qui est de la taille de la boîte mais en fait en jeu de rôle on a besoin de règles ok normal et les règles de sombre font cette page ce qui n'est pas grand chose si je faisais de gros efforts elles pourraient tenir sur un petit livret qu'on glisserait dans une petite boîte mais à côté de ça il faut aussi des scénarios quand on n'improvise pas ces parties en fait on a besoin de scénarios qui sont écrits à l'avance qui vont être lus par le meneur et découverts par les joueurs durant la partie et ces scénarios ils prennent de la place plein de pages j'ai des scénarios en 30 ou 40 pages certains qui sont plus courts mais quand les scénarios sont complets et qu'ils ont été longuement playtestés généralement ça fait du volume de texte pour bien expliquer tout ça et puis à côté de ça on a parfois besoin d'univers alors l'une des particularités de sombre c'est que c'est un jeu sans univers dédié l'appel de Cthulhu culte et Donjons et Dragons qui a multiples univers j'en vois qu'il a les sourcils mais oui plein en fait ils produisent ils proposent des univers de jeu comme l'état du milieu de Tolkien un univers secondaire imaginaire dans lequel on va pouvoir vivre des aventures c'est ce que propose Donjons et Dragons dans toute une palette d'univers médiéval fantastique et de fantasy l'appel de Cthulhu a un univers imaginaire qui est appuyé sur le réel puisque l'idée on joue dans les années 20-30 ou à l'époque contemporaine ou à l'époque victorienne mais en rajoutant la mythologie de Lovecraft derrière les apparences du monde mais et culte fait la même chose avec une mythologie qui est inspirée des films d'horreur et puis de la cabane et de la gnose et sombre ne fait pas ça parce qu'en fait l'idée de sombre c'est que chaque scénario porte son propre setting un setting c'est un décor de jeu c'est à dire qu'en fait de la même manière que quand on regarde un film d'horreur l'univers il change d'un film à l'autre Vendredi 13 Les Griffes de la Nuit Alien L'Exorciste Shining à chaque fois des univers différents souvent appuyés sur notre vrai monde parce que en termes de production c'est économique pas besoin de construire des décors et puis de payer les costumes et puis aussi parce que ça rapproche le film de la vie de la vie quotidienne des spectateurs qui le regardent donc ils sont plus impliqués mais parfois ça n'a rien à voir Alien ça se passe dans l'espace profond rien à voir avec les années 70 mais en fait l'idée de sombre c'est que comme chaque partie est un film d'horreur d'une partie à l'autre le film change et donc l'univers change mais il y a plein de jeux qui ont un univers spécifique dans lequel on joue partie après partie c'est le cas de culte ou de l'appel de tout le monde donc il faut décrire cet univers et souvent c'est long très long très 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 long grande chronologie et tout plein de personnages non joueurs c'est-à-dire des gens qui peuplent l'univers et que les joueurs vont pouvoir rencontrer dans le cadre du jeu et je fais ça je fais ça avec avec sombre c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'univers dédié à sombre je n'ai pas créé un seul univers dans lequel tous mes scénarios se dérouleraient mais j'ai publié des petits settings notamment celui-ci dans leur série 5 qui est un setting Frankenstein donc appuyé sur l'oeuvre de Marie Chalet dans lequel on joue au début du XIXe siècle dans une bavière fantastique au fin fond de laquelle les frères Frankenstein réaniment des cadavres donc ça il a fallu que je le décrive je raconte l'histoire des frères Frankenstein il y a un plan de leur château j'explique comment doivent se passer les parties ça prend de la place et en dernier lieu il y a besoin de conseil en fait parce que quand on joue à la belote les tactiques les techniques sont transmises par le jeu et les joueurs alors toi tu es sous la goulotte tac tac et s'il y a un pli qui a été fait la partie présente tu comptes et tu sais mais dans le jeu en jeu de rôle les meneurs surtout ont besoin de plus d'informations au départ pour bien mener les scénarios et bien faire vivre les univers donc ça c'est intégré aux univers et aux scénarios eux-mêmes je mets plein de conseils dans mes textes mais c'est pas suffisant il y a aussi besoin à mon sens de conseils d'ordre généraux en fait sur la manière de mener sombre pour faire de bonnes parties mon idée à moi c'est que j'explique jamais comment les gens ils devraient jouer à sombre ça les regarde en fait c'est leur table leurs potes leur scénar par contre mon idée c'est d'expliquer comment moi je mène sombre pour que les gens à partir de mes explications puissent en tirer la substantifique moelle et prendre de mon expérience ce qui est pertinent à leur table que je ne connais pas pas que sombre est à un niveau de diffusion maintenant où je connais je connais pas les gens qui jouent avec je connais pas les meneurs je connais pas les joueurs je sais rien d'eux donc je peux pas leur donner de conseils pertinents je peux juste leur dire je joue comme ça à ma table mais du coup j'ai plein de trucs à raconter sur les parties que je fais même souvent et ça ça prend de la place et le dernier point et c'est connexe ces derniers temps j'ai commencé à publier de plus en plus de contenus parties je raconte mes parties je n'aime pas simplement des conseils d'ordre généraux je raconte de manière pratique ou pratique les parties que je fais de façon à mieux éclairer ma pratique pour qu'encore une fois les meneurs qui achètent mes revues puissent se positionner par rapport à ça et en tirer des enseignements utiles à leur table et ça aussi ça prend de la place et ça fait au final 21 francs c'est ça qu'il y a dans les livres et fondamentalement si on est un meneur expérimenté il suffit d'un seul numéro de sombre pour jouer chacun des trois numéros que j'ai présenté tout à l'heure constitue un jeu de rôle complet dans lequel il y a des règles des scénarios de toutes les aides de jeu qui vont bien et des scénarios pour commencer à jouer le reste c'est du bonus pour étendre les scénarios avoir plus de conseils et puis suivre les délires de l'auteur qui propose des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues à sa table mais fondamentalement un seul numéro suffit donc l'intérêt de la publication en revue alors c'est ça si les revues sont liées parce que fondamentalement je considère qu'en fait ce que je publie une revue après l'autre c'est si on les rassemble toutes ça constitue le vrai jeu de rôle que j'avais en tête il y a dix ans quand je me suis lancé dans l'aventure éditoriale de sombre en fait c'est comme si je découpais un saucisson en toutes petites tranches et que j'ai publié une tranche après l'autre mais le point c'est qu'en fait même si on n'a qu'une seule tranche ça a quand même le goût du saucisson mais une seule tranche souvent c'est un peu c'est un peu limite on en veut 3-4 donc d'où l'intérêt d'acheter d'acheter plusieurs revues donc en fait comme dans une gamme de jeux de rôle la plupart des gammes de jeux de rôle quasi de totalité sont organisées avec des livres de base moi j'en ai 3 et des suppléments ensuite qui viennent compléter le livre de base il y a des il y a des il y a des rôlistes qui sont complétistes ils sont fans d'une gamme ils veulent tout ils achètent tout tout ce qui sort ça fait le bon de leurs besoins de leurs envies et de leurs goûts et des goûts et des goûts de leurs joueurs donc ils se renseignent sur internet ou dans les magazines papier qui critiquent les produits qui sortent pour savoir quel est le contenu de tel ou tel produit si ça correspond à leurs besoins à ce qu'ils ont envie de faire et est-ce que ça va correspondre au goût des joueurs avec lesquels ils jouent pour savoir s'ils veulent acheter ces produits là donc souvent quand on parle avec des rôlistes ils ont des ils ont ils ont beaucoup ils suivent pas mal de jeux mais en fait avec plein de trous dans les gammes ça pose pas de problème en fait parce que encore une fois le jeu de rôle c'est pas ce qu'ils achètent ça c'est des manuels le jeu de rôle c'est ce qu'ils produisent avec leurs joueurs à leur table et là du coup il n'y a pas de trou chaque partie s'enchaîne avec l'autre il n'y a pas de trou c'est juste qu'ils ont ils ont pris des décisions avant en disant dans l'appel de tout moi c'est ça qui m'intéresse je veux jouer à Arkham donc j'ai les règles de base j'ai le supplément dédié à Arkham une ville imaginaire inventée par Lovecraft et puis derrière je veux plein de monstres alors je m'achète le bestiaire et puis on va jouer dans les années 20 donc toute la gamme année 1890 j'en ai rien à faire je veux pas jouer en contemporain non plus donc pas grave ah bah si quand même il y a un supplément de scénarios contemporains qui a l'air pas mal je vais essayer d'adapter pour les années 20 alors je l'achète et puis je vais changer les scénarios pour qu'on puisse jouer à Arkham dans les années 20 voilà ce genre de choses et c'est le même et c'est le même c'est le même principe pour Sombre ce qui m'a amené sur le site sur le site tercetranche.net à faire un poste absolument long comme le bras dans lequel je détaille toute la gamme et les contenus les contenus de chaque fanzine pour que les gens en fait puissent faire leur marché dans la gamme est-ce que ça répond à la question oui vous indiquiez que chaque scénario avait son propre setting ça compte à Sombre à être que du one shot ou est-ce que vous avez éventuellement une ou deux revues qui permettent de continuer à jouer les mêmes personnages c'est une bonne question parce que la structure narrative qui est généralement préférée par les rôlistes c'est la campagne alors il faut moduler ça parce que ça dépend beaucoup des groupes ça dépend beaucoup de la pratique parce que la campagne qu'est-ce que c'est qu'une campagne de jeu de rôle une campagne de jeu de rôle c'est un enchaînement de parties qui peuvent être très nombreuses il y a des campagnes en 50 parties 100 parties il y a des campagnes qui durent depuis 20 ans 25 ans avec alors c'est souvent des campagnes ce titre de campagne au très long cours ce sont en général des campagnes d'aventure dans lequel pourquoi ? parce qu'en fait dans ces campagnes là comme on joue des héros les personnages survivent très longtemps pour vivre de très nombreuses de très nombreuses aventures et puis la campagne se renouvelle parce qu'il gagne en puissance donc en fait les enjeux augmentent et au départ on allait looter un pauvre donjon enfin fond de la campagne et à la fin c'est une guerre de royaumes et puis il y a les dieux qui arrivent et ça c'est une structure qui est très appréciée des gens qui sont très accros du jeu de rôle parce qu'ils apprécient le côté feuilletonesque que vous connaissez sans doute même si vous ne pratiquez pas le jeu de rôle parce qu'en fait c'est là dessus que fonctionnent toutes les séries télévisées modernes et que fonctionnaient déjà les photons du 19ème siècle qui paraissaient dans les journaux c'est l'idée qu'en fait c'est un univers persistant dans lequel on revient régulièrement pour raconter des histoires avec des personnages qui sont récurrents même persos qui reviennent dans le même univers et qui continuent d'avoir des aventures il y a des sopes qui durent depuis 40 ans à la télévision donc c'est un truc qui accroche grave les gens et qu'on peut faire en jeu de rôle maintenant c'est très bien quand on joue des héros les héros ils survivent ils peuvent avoir des enfants et tout mais dans ce sens on joue des victimes et l'espérance de vie d'une victime dans un film d'horreur c'est un demi-film en général il y a certaines victimes qui survivent dans le film dans le film suivant mais c'est une petite les final girls comme on les appelle sont une petite quelque soit leur sexe qu'elles sont une petite minorité la plupart des personnages seront morts avant le générique de fin et comme sombre peut faire la peur comme le cinéma comme le jeu prétend que chaque partie est un film d'horreur imaginaire et bien en fait c'est sur cette structure narrative que moi je me suis calé donc tout développement du jeu le développement technique le développement narratif par dessus les univers les scénarios sont articulés sur l'idée qu'on joue des films d'horreur donc la conséquence immédiate c'est que le format royal du jeu c'est le one shot le one shot c'est une partie qui est en même temps une histoire complète un scénario auto-contenu début milieu fin dans la même partie alors que la campagne début séance 1 milieu séance 50 fin séance 150 donc en fait ça c'est la structure de base sur laquelle j'ai développé le jeu maintenant on compte des rollistes ils se disent ah oui mais non si c'est pas de la campagne c'est pas du vrai jeu de gros et puis moi j'aime bien les feuilletons moi je suis comme tout le monde j'aime bien les séries j'aime bien les feuilletons je note aussi que le cinéma d'horreur produit beaucoup de franchises en vérité quand ça c'est un cinéma d'exploitation donc quand ça marche on produit d'autres on produit d'autres films on fabrique d'autres produits dans la même veine qui suivent pour continuer à exploiter le goût du public et récupérer des sous c'est ça le cinéma d'horreur c'est un cinéma d'exploitation on fait de la thune et pour faire de la thune il y a un truc qui a marché on fait un deuxième film un troisième film et puis après on arrive à Massacre la tonte sonneuse une franchise qui part dans tous les sens avec 15 films qui n'ont pas à voir qui sont des suites et des rebuts et des remakes et des suites de remakes enfin bref donc en fait c'est quelque chose qui existe aussi et moi l'ambition du jeu c'est de faire de la peur comme au cinéma du coup on peut jouer en campagne à son le point c'est qu'on ne peut pas faire une campagne comme une campagne aventureuse comme on pourrait le faire à Donjon Dragon parce qu'on ne joue pas des héros même quand on joue à Sombra Max on joue des victimes même si elles sont badass elles restent des victimes ce qui veut dire qu'en fait on peut enchaîner les one shots à sombre tout à fait c'est tout à fait gérable mais c'est sur le mode de la franchise cinématographique la franchise horrifique ce qui est logique en fait un film derrière un autre film derrière un autre film une franchise ce qui veut dire ce qui fait le lion entre les différentes entre les différentes entre les différentes parties ce ne sont pas les protagonistes eux-mêmes même si certains survivent jusqu'au film suivant ce qui fait ce qui fait le lion c'est le lore la mythologie derrière par exemple on prend le exemple d'une franchise A Nightmare on Elm Street des griffes de la nuit donc le lore derrière c'est il y a un univers des rêves dans cet univers il y a des prédateurs qui peuvent venir tuer les gens dans leur sommeil et dans le monde réel c'est ça le lore donc en fait on parle là-dessus donc on va retrouver ça dans chacune des parties de la campagne les antagonistes vont être les mêmes parce qu'eux ils survivent longtemps Freddy Krueger même si on le tue il revient parce qu'en fait il est mortel c'est une créature onirique donc il va revenir au film suivant on va retrouver les antagonistes d'un épisode à l'autre et puis on va retrouver le même setting ou des settings approchants c'est-à-dire que la rue Elm dans laquelle vit Nancy Thompson en fait on la retrouve d'un film à l'autre on y revient d'une manière ou d'une autre dans les rêves il y a d'autres gens qui s'installent dans la maison etc et au final ça donne pas une campagne en 150 épisodes ça honnêtement narrativement on peut pas on peut pas le gérer si on continue à faire de l'horreur on peut pas le gérer mais ça peut très bien donner comme dans les franchises horrifiques des franchises la franchise Freddy a fait 7 films plus un remake donc ça c'est très gérable c'est tellement gérable qu'en vérité j'ai publié le compte-rendu d'une campagne que j'ai menée avec son c'est leur série 3 mon couverture est là en fait j'ai joué j'avais développé un setting à la vendredi 13 un camp de vacances sur les bords d'un lac aux Etats-Unis que j'ai publié dans Sombre 8 ça s'appelle Indian Lake je jouais des parties dedans et puis à un moment je me suis dit j'aimerais bien tester une petite campagne avec Sombre une franchise donc on est parti et je l'ai cette campagne je me suis dit je vais l'improviser je ne l'écris pas on joue un scénario après l'autre à chaque début de partie brainstorming et puis je garde ce qu'on a fait dans les épisodes précédents et puis ça devient la base narrative des épisodes suivants donc c'est ce que j'ai fait j'ai mené une campagne dans ce camp de vacances un épisode après l'autre ça a fait sept parties que j'ai joué avec des joueurs différents parce que c'est ça qui est intéressant dans ce type de structure c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes joueurs d'une partie à l'autre c'est souvent un élément limitant dans les campagnes rôlistes parce qu'il faut en fait que le groupe soit suffisamment motivé pour se réunir tous ensemble chaque semaine ou plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois pour pouvoir suivre l'histoire là l'intérêt c'est que j'ai joué avec les joueurs comme il n'y avait pas de à chaque début de séance à chaque nouvel épisode on recréait des personnages comme dans les griffes de la nuit Nancy Thompson on la revoit on la revoit dans le numéro 3 mais entre temps et puis après il y a eu d'autres personnages et bien je pouvais très facilement jouer avec des joueurs différents des fois aussi c'était les mêmes il y a des joueurs qui revenaient et je jouais pas comme c'était une campagne que j'utilisais également pour playtest je jouais en fonction de mes besoins donc je jouais pas forcément je jouais pas d'une semaine à l'autre ça m'est arrivé mais le plus souvent c'était il y avait quelques mois en fait entre chaque épisode parfois même un an et donc des fois il y a des joueurs qui revenaient un an plus tard pour jouer d'autres personnages ou reprendre leur perso qui avait survécu et puis dans l'intervalle le lore avait évolué parce qu'en fait on était partis sur une idée de fantômes et donc il y avait de plus en plus de fantômes dans le camp de vacances ça a fini en guerre spectrale avec deux camps qui se battaient pour savoir s'ils allaient incendier la ville proche ou pas bref c'est rigaudre tout plein et ça s'est développé tout à fait organiquement à partir juste par l'enchaînement des parties jusqu'à atteindre une masse critique narrative qui m'a fait dire ah bah là on est à la fin de la campagne et du coup le septième épisode de la campagne celui-là je l'ai préparé j'ai préparé la fin pour être sûr de pouvoir aboutir toutes les lignes narratives qu'on avait au petit bonheur la chance ouverte dans les épisodes précédents donc la campagne fonctionne j'ai raconté la mienne ici j'ai annoncé dans ce numéro là qu'il y en aurait un autre dans lequel il y aura un article de fond sur le jeu en campagne il y a encore à venir mais ça fonctionne par contre il ne faut pas espérer pouvoir faire une campagne d'aventure comme un donjeu dragon parce que si on arrivait à faire ça avec sombre ça voudrait dire que je me serais mis le doigt dans l'œuf jusqu'au coude c'est à dire qu'aussi bien en termes narratifs que techniques j'aurais développé complètement à côté de mes pompes puisque ce n'est pas du tout quelque chose qui correspond à la référence de sombre c'est à dire le cinéma d'horreur j'ai grosso modo trois formats de jeu je suis parti sur des formats qui sont des formats standards rôlistes quelques heures de jeu une après-midi ou une soirée tirant sur la nuit pour information ma plus longue partie a duré 12 heures enfin une partie de 12 heures avec des rôlistes d'artcore quand vous voulez je trouve ça super cool j'ai aussi fait une séance de 14 heures en enchaînant trois parties qui en fait ont constitué une mini campagne jouée dans une seule séance un premier épisode une préquelle du premier épisode et la suite du premier épisode qu'on a joué avec des systèmes différents classique zéro et max en fait mon format standard c'était ça je suis au rôliste tradi donc mon idée c'était une partie ça dure quelques heures alors ça peut être plus ou moins long en fonction de la préparation qu'on a avant particulièrement si les personnages sont prétirés ou non souvent dans les scénarios que je livre les personnages sont prétirés mais c'est pas le cas du numéro 1 dans lequel il y a un scénario avec un thème zombie inspiré de la nuit des morts vivants et de la sacrée tronçonneuse et on commence par créer ces personnages donc ça généralement ça allonge la durée du jeu je considère que la création des personnages ferait partie du jeu en fait pour moi tout ce qui est de l'ordre de la préparation de parties avec les joueurs à table c'est du jeu le brainstorming est du jeu la création de collectif de personnages est du jeu ça pose et ça c'est très adapté à Sombro Classique parce qu'en fait il y a une densité technique suffisante pour tenir ça passer au-delà ça commence à être problématique pour la simple et bonne raison que c'est difficile de tenir l'intensité horrifique sur de très longues parties la partie que j'ai jouée en 12 heures il y avait une bonne partie de la partie qui était des séquences de diplomatie de négociation pas strictement horrifique en vérité mais si on veut rester dans le cadre strict d'un film d'horreur les films d'horreur ils ne durent pas 5 heures pour qu'il y ait de l'intensité il faut que ce soit relativement court le format commercial standard c'est 90 minutes il y a certains films qui poussent jusqu'à 2 heures mais ils sont relativement rares rapporté au jeu de rôle si on déplie un scénario de cinéma pour en faire un scénar on est sur un format de 3-4 heures pas de 8-9 heures les 8-9 heures c'est plutôt des formats aventureux et moi je préfère largement si on a une séance de 8-9 heures faire 2 scénarios souvent un scénario d'échauffement un brainstorming et puis un scénario un peu plus long plutôt que de faire un long scénario qui va avoir un ventre mou à un moment parce que ça va être compliqué de relancer le business le format que j'appelle Flash ce sont des parties en 15-20 minutes c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire demain avec une durée de séance qui fait 35-40 minutes en tout le temps d'expliquer les règles je fais un petit peu de promo pour le jeu à la fin et ça c'est un format qui est directement le produit de mon expérience des conventions c'est pour avoir pour pouvoir faire pour pouvoir défiler faire défiler à ma table beaucoup de joueurs je vais dans une convention si pendant le je me déplace pendant 2 jours je mobilise un week-end entier plus la récup derrière parce que c'est fatigant si c'est pour voir 8 joueurs parce que j'ai fait 2 parties dans le week-end aller en Bretagne loin là-bas ou venir à Tarny en Piacardie pour voir 8 joueurs c'est chaud quand même donc faire des parties de 15-20 minutes ça me permet de voir des fois 60 joueurs dans un week-end et là c'est tout de suite on part sur notre échelle et puis ça permet aussi de jouer avec des gens qui n'ont pas l'appétence pour une partie de 4 heures parce que souvent c'est ça on propose à des gens c'est souvent mon cas parce que je vais dans des conventions où les gens n'attendent pas forcément le jeu de rôle donc je déambule entre les stands et les couloirs ou dans des bars et je leur dis bonjour vous voulez jouer à sombre et si je dis bonjour vous voulez jouer à sombre ça va durer 4 heures il n'y a personne qui s'assoit même si en vérité l'expérience peut être tellement cool et c'est souvent ça dans le jeu de rôle qu'en fait on s'assoit et on ne s'est pas rendu compte qu'il y a 4 heures que c'est passé comme au cinéma on se pose ça a duré 20 minutes ben non ça fait une heure et demie qu'on y est en fait mais en fait le point c'est que l'idée qu'on va être obligé de s'asseoir pendant 4 heures et qu'il n'y aura peut-être même pas de chips en fait ça c'est une vraie grosse barrière donc du coup pour augmenter l'appétence de mes démonstrations c'est de proposer du jeu en 15 minutes là il y a peu de gens qui peuvent dire 15 minutes c'est trop long il y en a quand même qui me le disent mais ce que je veux dire c'est que c'est nettement plus gérable et ça permet de jouer avec des publics qui sont pas très peu rôlistes ou même pas vraiment très joueurs en vérité donc moi je fais des démonstrations de 7 à 77 ans et parfois tout le monde ensemble j'ai eu des parties avec toute une famille et 3 générations de la famille de la petite fille à la grand-mère ce qui est super sympa et que je ne pourrais pas réaliser sur des formats beaucoup plus longs ça ne fonctionnerait pas et j'ai aidé avant d'arriver à ce format là en 15-20 minutes j'avais déjà essayé de produire du jeu court donc là sur des formats autour d'une heure avec Sombre Classique c'était mes premiers essais en fait j'ai publié un scénario dans le numéro 2 et un autre dans le numéro 4 qui étaient mes scénarios de démonstration avant que je ne développe Sombre 0 qui était déjà qui essayait déjà de réduire les formats de parties ça permettait de faire 3 ou 4 parties dans la journée au lieu de 2 seulement et qui étaient sur un format d'une heure et ça passe avec Sombre Classique moins ça n'a plus vraiment de sens parce que l'explication des règles prend quasi autant de temps que la partie lui-même tandis que les règles de Sombre 0 je les explique en exactement 25 secondes ou 30 minutes maintenant ça c'est le format et le format de Sombre Max on a la même contrainte c'est à dire je ressens la même contrainte c'est à dire que c'est difficile de c'est difficile de maintenir l'intensité d'un actionneur horrifique parce que c'est ça Sombre Max c'est pour faire du Prédator donc un film d'action et d'horreur sur 4 heures c'est déjà difficile de le faire quand on fait de l'horreur psychologique avec Sombre Classique mais quand c'est un actionneur horrifique en plus il faut que ça dépote donc là les formats sont plus de l'ordre de 90 minutes ce qui est en vérité et on retombe sur un format purement cinématographique donc la partie dure le temps d'un film mais je me suis rendu compte que c'est ça qui est assez cool c'est qu'en fait il y a une décorrélation entre le format et le système c'est à dire qu'en fait Sombre Classique même si je le développais pour des formats de 3-4 heures il marche aussi en une heure de jeu bon il ne marcherait pas en 15 minutes il marche aussi en une heure de jeu et pour Sombre Zéro je me suis rendu compte de l'inverse c'est à dire que j'avais développé le jeu pour faire des petites parties en 15 minutes et je me suis retrouvé à écrire des scénarios sur des formats de 2 à 3 heures parce que en fait c'est ce qui m'a permis de produire Sombre 8 qui est un numéro dédié au slasher le slasher c'est un type de film d'horreur dans lequel c'est un sous-genre qui a été cristallisé par Halloween le film de John Carpenter de 1978 il a des prédécesseurs il y a d'autres films mais c'est vraiment ce film là qui cristallise la formule et qui a ensuite été popularisé par la franchise Vendredi 13 donc l'idée c'est des victimes de jeunes gens plus ou moins décérébrés qui courent à ne plus savoir qu'en faire poursuivis par des tueurs masqués armés d'armes blanches qui marchent lentement derrière eux mais ils les rattrapent quand même et en fait c'est un sous-genre qui fait sourire parce que les clichés sont très gros très épais mais qui en même temps est super à jouer parce que justement les clichés sont très gros très épais et qui sont très connus du grand public y compris des gens qui ne connaissent pas réellement le cinéma d'horreur parce qu'en fait dès qu'on essaye de parodier le cinéma d'horreur on parodie le flasheur en vérité dans la cité dans les sketchs des comiques dans les films parodier c'est souvent les sacheurs qui sont parodiés donc c'est très pratique en fait ça constitue un matériau très pratique pour faire des démonstrations auprès d'un public néophyte parce qu'en fait pour pouvoir jouer il faut des ponts culturels il faut qu'en fait entre le meneur et les joueurs et entre les joueurs eux-mêmes il faut qu'il y ait un partage imaginaire donc travailler sur les clichés connus c'est cool donc je voulais depuis très longtemps faire du slasheur mais le slasheur c'est un sous-genre de film d'horreur dans lequel les victimes meurent toutes les dans un chasseur moderne 7 à 10 minutes pendant tout le film alors qu'on est dans un média le jeu de rôle dans lequel en fait on joue des personnages et puis quand les personnages ils meurent il faut en recréer d'autres ce qui est très différent du cinéma parce que quand les personnages meurent à l'écran c'est pas un problème le spectateur il sort pas de la salle il reste il est assis il est content il voit des gens qui meurent et puis il est venu pour ça et puis hop il y en a d'autres gens qui meurent il est encore plus content c'est super et puis ça n'en finit plus jusqu'à ce qu'à la fin il y ait une final girl donc cette structure là qui a fait une structure très cinématographique le slasher c'est vraiment un genre cinéma par opposition à d'autres genres horrifiques qui ont pu être développés en littérature puis ensuite portés au cinéma le slasher c'est vraiment un genre cinématographique donc c'est un truc qui m'intéresse à fond dans le cadre de sombre justement parce que c'est très cinématographique mais gérer ça avec des règles et dans un paraguane ludique rôliste standard c'est compliqué parce que même dans le cadre de sombre un jeu dans lequel la création des personnages peut prendre 20 à 30 secondes si on est au taquet on ne peut quand même pas interrompre la partie toutes les 5 minutes pour recréer des persos au bout d'un moment la partie elle se casse la margoulette parce qu'en fait il n'y a plus du tout de liant narratif ça se délite et donc sombre zéro m'a permis de résoudre ce problème parce que comme les personnages tiennent sur des tuiles de 6 cm par 6 cm en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé une vingtaine de personnages pré-tirés des personnages qui sont donnés aux joueurs sans qu'ils aient besoin de les créer donc en fait on joue du slasher avec une pile de victimes qu'on tire les unes après les autres donc on peut en perdre une toutes les 3 minutes c'est pas un problème il y en a toujours une à tirer et du coup c'est un truc que j'ai trouvé super cool parce que c'était pas la raison pour laquelle j'avais développé sombre zéro c'était vraiment un besoin ludique du jeu du jeu en convention qui m'avait conduit vers le système mais une fois que je l'ai eu entre les mains ça m'a ouvert des horizons narratifs et ludiques et ça m'a permis de mieux accomplir la promesse initiale de sombre qui est cette promesse de généricité horrifique et cinématographique grosso modo s'il n'y avait pas eu sombre zéro le slasher j'aurais pas pu proposer un numéro slasher alors que c'est un des sous-genres qui est quand même les plus significatifs du cinéma d'horreur oui alors en fait l'idée c'est ça l'idée fondamentalement le scénario type de sombre en particulier de sombre classique c'est un survival horrifique coopératif et généralement huis clos donc dans cette perspective là le survival c'est une situation de survie au départ les les personnages sont dans la merde soit ils y sont directement soit ils y arrivent tout de suite ils ont pris la mauvaise route parce que le vieux type de la station de service leur a donné un faux itinéraire et puis boum direct planche à clous le pick-up le pick-up à les 4 nœuds en l'air et puis il y a des rennecks partout consanguins et cannibales ou alors directement on ne se prend même pas la tête avec ça ils sont directement dans la forêt il y a des rennecks autour ils ont fait toutes leurs conneries avant la partie donc il y a une situation de survie et elle ne va faire qu'empirer à mesure de la partie ça va aller de moins en moins bien c'est là dessus qu'est construit tout le système tout le système fonctionne sur une mécanique générale d'attrition ça va de moins en moins bien on descend les personnalités sont faites pour aller de l'équilibre mental jusqu'à la folie les jauges sont dégressives on est indemne au départ on est équilibré puis on finit mort ou fou tout va vers le pire le point c'est que dans le cadre d'un survival on n'est pas tenu comme pour le comme pour le slasher à une mort toutes les 5 minutes la chaîne de meurtre c'est quelque chose qui est spécifique au slasher le survival est un genre connexe mais différent ce qui fait qu'en fait on peut se permettre d'avoir tous les morts à la fin ou une bonne partie des morts à la fin il peut y en avoir un peu au milieu pour mettre un petit peu la pression ça peut être notamment des PNJ ça c'est dans un univers et un genre complètement différent c'est ce que fait quasi systématiquement Star Trek Star Trek si vous êtes dans un vaisseau Star Trek et que vous avez un uniforme rouge c'est pas bon pour vous c'est pas bon pour vous donc les pyjamas rouges c'est un classique mais ça peut être aussi des personnages joueurs qui ont des personnages qui ont été potentiellement créés au début de la partie donc du coup qu'est-ce qui se passe les scénarios que j'écris quand ce sont des survivals sont faits pour qu'en fait les risques de mort soient haï croissant qu'on ait plus de chances de perdre son perso à la fin qu'au milieu de la partie pour des bêtes raisons qu'on comprend bien de continuité narrative et ludique pour ne pas qu'en fait les gens y décrochent parce qu'ils ont perdu la perso mais c'est pas parce que les risques vont croissant qu'ils sont à zéro au départ d'autant que moi je mène sombre sans tricher le challenge de le challenge de game design c'est de produire un scénario un système pardon des systèmes qu'on peut jouer by the book on applique les règles exactement comme c'est écrit on ne triche jamais donc je mène sans écran et et je fais tous les jets devant les joueurs eux aussi et je joue exactement avec les résultats donc dans ce paradigme là que je trouve très horrifique parce que généralement si les meneurs de jeux de rôle font leur jet derrière leur écran c'est souvent pour sauver les personnages donc il n'y a pas de mais dans un jeu d'horreur je trouve ça inadapté parce qu'on n'est pas là pour on est là pour mettre la pression au joueur donc l'idée que le meneur derrière va pouvoir ranger les choses si vraiment ça va très mal c'est pas horrifique du tout donc là c'est clair et net et c'est précis on lance des dés mais des fois en lançant l'idée on tue des gens ça arrive c'est ballot ça arrive dans ce cas là qu'est-ce que propose le jeu soit il propose de recréer un personnage quand c'est possible ce qui n'est pas toujours possible parce que comme je le disais souvent l'horreur fonctionne sur un principe d'isolement les protagonistes sont tout seuls sans et sans moyens faciles de communiquer avec l'extérieur parce que sinon en fait ils appellent la police et c'est la police qui règle leur problème à eux ils ne sont plus des victimes et dans ce cadre là c'est difficile parfois de faire revenir un personnage dans le setting typiquement on est un sous-marin chaud ouais bah ouais où on est dans une ferme et puis tout autour il y a des zombies donc c'est pas tous les quatre matins qu'il y a un type qui va pouvoir traverser la horde de deux ondes donc du coup c'est pas toujours possible même si les règles sont faites de telle manière que la création d'un personnage puisse être extrêmement rapide tout est pensé pour qu'on puisse créer même en sombre classique qui est le système le plus dense un personnage en 25 secondes en fait même il suffit d'un prénom de choisir une personnalité lui inventer une profession et rôle et ça ça me prend même cinq secondes je fais devant les gens quand je suis sur mon stand on crée un perso en quatre secondes alors après ça ne veut pas dire qu'il a beaucoup de balles grandes etc mais si c'est un perso qu'on récupère en plein mid-game au milieu du jeu il n'a pas forcément besoin de plus la partie ensuite va durer encore peut-être une heure on n'a pas forcément besoin de plus mais c'est même bon disons que c'est pas possible alors peut-être que le scénario et ça c'est c'est un chose auquel je suis attentif propose des personnages de remplacement j'appelle ça des jokers c'est soit des PNJ qui traînent dans le décor ou qui sont planqués dans le décor et qui vont pouvoir se révéler pile poil au bon moment pour que le joueur qui vient de perdre son personnage hop il puisse en récupérer un second alors il a quand même le seum s'il vient de perdre son perso mais c'est fait pour c'est fait pour parce qu'il est là mais il n'est pas en dehors de la partie il n'a pas besoin d'aller jouer à la Playstation dans la cuisine c'est cool ou alors ce que je fais assez souvent c'est surtout quand les morts ont lieu vers la fin de la partie là où c'est le plus probable j'ai tendance à donner les PNJ à jouer les antagonistes généralement je me réserve les boss les gros antagonistes mais ils ont des sbires des goons et ces sbires là je les donne facilement aux joueurs qui en fait se retrouvent à jouer contre leurs camarades de jeu et c'est assez cool parce que souvent ça aboutit le parcours narratif de la victime j'en ai chié j'en ai chié j'en ai tellement chié que je suis mort c'est pas vraiment moi qui reviens parce que c'est un autre personnage mais du coup je prends ma revanche et je passe de l'autre côté et vous allez voir vous allez en chier ça s'articule très bien et parfois quand c'est vraiment à la toute fin les morts qui ont lieu au climax les joueurs spectateurs pendant 10-15 minutes et ça reste fun parce que généralement ils sont impliqués dans l'histoire parce que ça fait 3 heures qu'ils ne savent pas comment sortir de cette putain de ferme et à la fin c'est cool d'être comme au cinéma pour voir ces potes eux aussi mourir dans d'atroces souffrances les uns pour les autres donc c'est comme ça que le mais et ça c'est un point important en fait les scénarios sont écrits en fonction des systèmes et c'est fondamental d'ailleurs qu'on ne peut pas on ne peut pas considérer qu'on écrit un scénario pour sombre comme on écrit un scénario pour donjon dragon ou même pour l'appel de Kto ou culte en fait le système est spécifique et c'est à ça aussi que servent les articles de conseil expliquer les particularités et spécificités du système faire mieux comprendre ça normalement j'ai des articles pour comment on écrit des scénarios parce qu'en fait un système spécifique structure narrative et scénario spécifique on n'écrit pas un scénario de sombre comme on écrit un scénario de n'importe quel autre jeu de rôle il faut prendre ça en compte notamment le taux de l'étalité élevé ça se prend en compte à l'écriture dès le départ ou si on improvise c'est quelque chose qui doit être pris en compte lors du brainstorming typiquement quand je fais des impros j'essaie de voir si le décor permet facilement de réintégrer des persos en cas de besoin ou je crée des personnages de supporting cast donc des PNJ qui sont dans le même groupe que les PJ qui vont pouvoir servir de joker ou de pyjama rouge selon le moment de la partie si je vois que la partie se déroule pas mal et que je n'aurai pas besoin de joker et bien hop je tue un PNJ pour me mettre un petit coup de pression et c'est assez pratique mais ça s'anticipe au départ en fait c'est le seul point important oui alors oui alors sombre c'est à la base c'est du c'est un on est dans un paradigme classique tradit c'est du c'est du jeu de rôle sur les mêmes bases que Donjot Dragon en 1974 donc en fait un meneur des joueurs le meneur joue les PNJ des cris de décors arbitre les combats et toutes les phases de jeu techniques les joueurs jouent leur personnage et généralement c'est un personnage par joueur et donc au niveau pratico-pratique du système c'est un système classique de Roll High Under c'est à dire qu'en fait dans sombre classique ça se joue au D20 et au D6 le D20 c'est pour faire les jets alors il n'y a pas de compétences il n'y a pas de caractéristiques il y a des jauges qui servent à la fois de réserve de points et de compétences il y a une jauge de corps et une jauge d'esprit on fait des jets sous le niveau actuel de la jauge sachant que c'est de l'attrition donc ce niveau est dégressif et donc les jets deviennent de plus en plus difficiles au mesure que la partie se déroule normal c'est un film d'horreur et on joue des victimes dans une situation de survie qui ne fait que pourrir et on fait CG au D20 si on fait inférieur ou égal ça marche si on fait supérieur ça foire et quand ça marche ça marche d'autant mieux que le résultat est élevé roll high under et le D6 sert à gérer les dommages alors c'est pas tout à fait la lecture directe parce qu'il y a une mécanique je passe dessus parce que c'est vraiment trop technique et le kit de démo est disponible sur internet mais le point c'est en fait la procédure de dommage est faite de telle manière qu'on puisse de temps en temps one-shotter un personnage c'est ça il est possible de faire suffisamment de dommages pour tuer d'un seul coup comme on le voit dans pas mal de films d'horreur mais pas tout le temps parce que du coup si on tue à chaque fois d'un seul coup d'une part ça devient très répétitif très vite et puis d'autre part ça pose des problèmes de jouabilité il y a toujours un équilibre à trouver entre létalité et jouabilité de façon à ce qu'on reste dans l'ambiance des films d'horreur mais qu'en fait ça produise quand même du jeu rôleiste jouable sur cette base sombre zéro simplifie tout ça donc il n'y a plus d'esprit il n'y a que du corps le corps c'est même plus une jauge ce sont des indicateurs indemnes blessés mutilés et morts qui sont sur les quatre côtés d'une petite tuile de personnages qu'on fait tourner de manière à passer d'un état de santé à l'autre et c'est toujours du role-high-under parce que les fondamentaux techniques d'un système à l'autre ne varient pas donc c'est toujours du role-high-under mais au D6 et du coup il y a une procédure qui permet de lire directement les dommages sur le jeu d'attaque c'est beaucoup beaucoup plus simple sur Sombro Max l'idée techniquement l'idée de Sombro Max c'est de jouer les PNJ de Sombro Classique dans Sombro Classique les PNJ c'est les antagonistes ils sont plus costauds que les victimes forcément parce que c'est les bad guys donc l'idée comme dans Sombro Max on joue des victimes badass l'idée c'est en fait de jouer des PNJ qui sont qui sont fabriqués comme des PNJ de Sombro Classique donc ça se joue au D20 et au D6 mais en fait on a des avec un système de cartes de personnages au format Magic sur lesquels on pose des dés pour décompter les points de corps jusqu'à la mort il n'y a pas non plus de jauge d'esprit même si en fait on retrouve une partie des personnalités mais les personnalités dans Sombro Classique sont articulées sur la jauge d'esprit là dans Sombro Max ça fonctionne en fait le système est plus narratif on joue trois scènes et à chaque scène une phase de personnalité on passe d'une carte à l'autre sans avoir besoin de cocher quoi que ce soit ou de faire quelque chose donc ouais on joue avec des dés parce que c'est quand même pratique et on joue j'aime beaucoup le support carte donc il y a beaucoup beaucoup d'aides de jeu sur des formats carte dans Sombro et il y a beaucoup de systèmes qui ne fonctionnent qu'avec des cartes ou des tuiles je vais même sortir un système qui fonctionne avec des toutes petites cartes des mini cartes ça s'appelle Minimax c'est fait pour jouer du Stranger Things méchant donc on joue des enfants alors qu'ils ont là ils ont juste une toute petite carte ils ont plusieurs petites cartes en fait et c'est une sorte de Max très simplifié non c'est pas compliqué du tout le point important c'est que pour que la partie ait la gueule d'un film d'horreur c'est important que c'est souvent utile que l'adversité soit jouée et incarnée par le meneur maintenant il y a certains il y a certains scénarios dans lesquels le meneur peut avoir des assistants des joueurs qui en fait sont de son côté à lui et c'est le cas en fait de l'épisode 7 de la campagne dont je parlais tout à l'heure ça se termine comme c'était terminé en guerre spectrale en fait j'ai mené le scénario avec deux assistants qui chacun jouaient une faction de fantômes et les autres joueurs c'était une partie à cinq joueurs les trois autres joueurs jouaient des victimes ordinaires donc ça marche dans le numéro 4 le scénario en une heure que j'avais sorti pour Sombre Classique dès que tu perds ton perso c'est un scénario très agressif dès que tu perds ton perso tu choppes un des antagonaux en fait de la partie donc tu récupères assez parce que comme ça va assez vite tu récupères assez rapidement un bad guy en fait donc ça fonctionne le point c'est que si tu veux avoir une expérience horrifique intense il vaut mieux maintenir les joueurs dans leurs conditions de victimes du début à la fin de la partie c'est comme ça que ça fonctionne le mieux maintenant tu n'as pas forcément envie d'avoir une expérience horrifique intense à chaque partie des fois tu veux juste jouer pour le fun et t'éclater et dans ce cas là une forme plus ou moins pure de pvp même si une partie de la table ne joue c'est pas du pvp du player versus player stricto sensu parce qu'une partie de la table joue des antagonaux plutôt que de jouer d'autres victimes et bien ça peut être très très cool aussi en fait comme souvent en jeu de rôle il n'y a pas de règle stricte c'est en fonction de ce que tu veux faire l'une des particularités du cinéma horrifique c'est qu'il est hyper riche en fait ça fait un siècle qu'on fabrique des films d'horreur et ces dernières décennies a une cadence élevée il y a des milliers de films d'horreur qui sortent tous les ans pas forcément au cinéma les DTV a plus d'avoir qu'en faire du coup ça produit un corpus qui est ultra riche et dans ce corpus il y a tout et le contraire de tout quasi donc en fait le point c'est pas souvent de savoir si c'est faisable ou pas ou si c'est cool ou pas l'idée c'est de savoir est-ce que c'est adapté ou pas qu'est-ce que je veux jouer et à partir de là quels moyens techniques et narratifs je mobilise oui je conseille fortement le numéro 6 parce qu'en fait il est fait pour le numéro 6 son accroche c'est sombre de 7 à 77 temps j'étais très conscient que sombre 0 c'était le système idéal pour jouer avec des enfants donc dans le numéro 6 qui est le livre de base de sombre 0 j'ai donc publié des scénarios que je joue avec des enfants dont certains que je vais mener demain parce qu'en fait d'où est venu ce besoin c'est qu'en fait je me suis retrouvé souvent dans des conventions où j'avais le système le plus simple quand j'ai commencé à faire des démos avec sombre 0 en fait c'était beaucoup beaucoup plus simple que tous les jeux qu'il y avait autour de moi même les jeux de rôle les plus simples étaient encore plus compliqués que sombre 0 et au départ je n'avais pas particulièrement d'objectif de jouer avec des enfants j'avais écrit des scénarios pour jouer avec le rôleiste standard le jeune adulte ou l'adulte ordinaire et puis comme ça se savait que j'avais un système vraiment simple souvent les orgas ils envoyaient vers ma table les joueurs les plus jeunes regardez les parties sont courtes le système est simple allez vous asseoir à la table de Joanne donc à un moment j'ai commencé par j'ai intégré le truc je me suis dit ah ouais je vais souvent des parties avec des enfants et moi j'adore les parties de jouer avec des gamins c'est super frais en fait ça part dans tous les sens bon après il faut gérer mais quand on a le système et les scénarios qui vont bien ça le fait donc moi je kiffe ça et puis après je me suis rendu compte qu'à titre professionnel quand on m'invite dans des médiathèques et bien souvent ou des ludothèques souvent le public est jeune en fait c'est-à-dire que les gens la culture ludique progresse en France mais pas encore tout à fait au point où on a intégré que le jeu était fait pour tous les âges il y a encore on associe encore fortement jeu et enfance ce qui est vrai mais ce qui est en vérité limitatif mais en tout cas c'est une réalité du truc donc à un moment je me suis dit il faut que je fasse des scénarios spécialement pour les enfants en particulier je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai palier c'est-à-dire à partir de 10-12 ans il y a un peu tout qui passe il faut juste que le setting soit adapté par exemple j'ai un scénario que je vais jouer demain dans lequel on joue qui se passe pendant la seconde guerre mondiale et pour les enfants c'est moyen d'adapter parce qu'en fait ils n'ont pas encore eu de cours à l'école sur la seconde guerre mondiale ils sont un peu déconcertés par le décor mais ensuite si tu gères la partie purement horrifique pour que ce soit adapté aux enfants il y a en vérité plein de produits scénographiques qui sont des produits d'horreur pour les enfants ça se cadre très bien aucun problème après en dessous tu commences à avoir des problèmes qui sont des problèmes de l'ordre cognitif il faut que les gamins ils pigent les règles et ils puissent interagir avec les règles donc je me suis rendu compte qu'en dessous de 7 ans c'était un souci parce que les gamins très jeunes mon joueur le plus jeune avait 5 ans mais c'était c'était un c'était un c'est un c'est un mes neveux dans lequel que je connaissais bien avant c'était dans un cadre familial donc c'était donc là en fait le très jeune âge était compensé par ce que je expliquais au tout début c'est à dire qu'en fait on se connaissait bien et ça compensait et ça compensait ça donc le mot m'était à l'aise et il n'y avait pas de problème lorsque lorsque tu es en convention en animation les gamins à sa jaille peuvent être très timides et du coup ils n'arrivent pas à jouer ils sont bloqués par effet de timidité donc je me suis rendu compte que l'âge de raison 7 ans c'est pas tout à fait con en fait c'est vraiment il y a vraiment une petite bascule du coup il y a une tranche entre 7 et 10 ans qui est qui est vraiment tricky en fait parce que en fait là il faut vraiment des mécaniques ludiques qui soient adaptées à ce type de public et parce que moi je voulais développer des scénarios que les gamins ils puissent jouer tout seuls pour deux raisons d'abord parce que des fois je me retrouve avec des tables entières de gamins donc il n'y a pas d'adultes pour gérer à leur place il faut bien que le scénario la partie tourne ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que même quand il y a des adultes avec j'apprécie pas quand les adultes jouent pour les gamins ah mais tu devrais mettre ton pion sur la cage jaune non non mais l'autre cage jaune ah oui celle là oh bien joué j'aime pas ça en fait moi j'apprécie je préfère quand chaque joueur peut faire des choix informés et avoir de vrais choix tactiques adaptés à ses capacités parce que pour moi c'est ça le jeu c'est choisir donc si on choisit pour toi il n'y a plus de jeu ou en tout cas une expérience très faible de jeu donc ça ne m'intéressait pas donc en fait j'ai galéré comme intérêt pour écrire un scénario dans lequel les gamins puissent jouer tout seul à partir de 7 ans et dans lequel ils puissent prendre des décisions informées et des décisions tactiques qui fonctionnent et en fait comme c'est compliqué et que je découvrais complètement le truc donc il m'a fallu trois scénarios pour arriver à ça donc le premier scénario que j'ai écrit était beaucoup trop compliqué j'avais un thème enfantin on joue des jouets j'ai publié dans le numéro 5 mais en fait il est tellement technique qu'il ne s'adresse pas aux gamins le deuxième c'était les contes de fées et il y a une mécanique dedans ça fonctionne sur une mécanique de booster que les gamins n'arrivent pas à utiliser en fait c'est pas adapté le troisième scénario qui est à thème chevet de la table ronde là il est vraiment fait pour les gamins ce scénario là il est dans le sombre 6 avec le scénario compte de fées donc c'est si on veut jouer avec des enfants à sombre je recommande le numéro 6 qui est vraiment adapté et ensuite si on a des pré-ados ou des ados à table le scénario du numéro 3 qui est un alien like dans lequel on joue un scénario inspiré de l'horreur spatiale et qui a une pente PVP assez prononcée là il fonctionne très bien avec les ados parce qu'il fonctionne beaucoup sur la ils s'articulent bien avec leur culture vidéoludique qui est une culture très PVP et ça marche très bien donc souvent en fonction de l'âge des joueurs avec lesquels on veut jouer je recommande souvent 6 et plus éventuellement le 3 derrière si les joueurs sont un peu plus âgés sachant que le scénario sur la table ronde maintenant je le fais jouer à des adultes parce que ça marche aussi parce que qui peut le plus peut le moins et ça marche aussi très bien pour les adultes débutants qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle le scénario a une structure de petits jeux de plateau et c'est très pratique pour commencer à apprivoiser le média oui tout à fait alors moi là dessus je ne peux pas donner d'informations je ne peux pas donner d'informations de première main parce qu'en fait je ne joue pas en distanciel toute mon expérience de rôleiste c'est du présentiel j'aime jouer avec les gens à la table et puis je n'ai pas particulièrement envie de faire du jeu sur ordinateur vu que je passe toute ma journée sur l'ordinateur donc j'aime bien avoir une partie de mon activité professionnelle qui tranche avec l'écran et l'informatique mais c'est des groupes purement personnels par contre il y a plein de rôleistes qui ont d'autres besoins d'autres envies d'autres groupes moi et puis en particulier le Covid et le confinement a beaucoup poussé cette forme de jeu je sais que je sais de source sûre parce que c'est multisourcé plein de gens qui ont fait des retours dans ça que Sombre fonctionne très bien sur ce type de plateforme pour la simple raison que les règles sont vraiment très très simples en fait donc il n'y a pas besoin d'une grosse architecture technique pour faire tourner pour faire tourner les systèmes juste les fonctions de base qu'on a dans toutes les plateformes de jeu c'est à dire le visio les quelques aides de jeu et les jets de dés que tu peux faire par l'écran suffisent amplement à faire du sombre ensuite d'après ce que je comprends il faut s'accommoder des avantages et des inconvénients du jeu à distance en termes de rythme et en termes d'immersion et voilà mais pas plus pas moins que j'imagine n'importe quel autre jeu alors il n'y a rien d'officiel en tout cas je sais qu'il y a des gens qui ont développé des templates pour Roll20 mais il n'y a rien que j'ai labellisé qui soit officiel s'il y a des trucs qui traînent à ce niveau là c'est à l'insulte mon plein gris alors on peut retrouver des parties de sombre moi je ne fais pas moi-même d'actual play parce qu'en vérité je n'ai pas la fibre vidéo à la base je suis un littéraire et ce qui m'intéresse c'est de produire du texte et j'ai suffisamment d'expérience des vidéos pour savoir que c'est un vrai taf et j'ai déjà plein de taf dans le cadre de sombre et je ne veux pas en rajouter donc moi je ne fais pas d'actual play moi-même mais il y a des gens qui ont joué à sombre et qui ont enregistré leur partie audio seulement ou audio plus vidéo notamment il y en a beaucoup sur la chaîne Jeudi JDR une excellente chaîne d'actual play Rollist et puis il y en a d'autres un peu partout sur Youtube le modulo c'est que je n'autorise pas les gens à jouer mes propres scénarios parce que je veux en fait éviter que les actual play ne les spoil pour les joueurs parce que pour moi à mon sens c'est un truc hyper important dans les films d'horreur souvent on sait à peu près comment on va se dérouler les films déjà parce qu'on a l'habitude de la structure narrative des films d'horreur on a peut-être vu la bande-annonce c'est peut-être dans le cadre d'une franchise et on s'attend à avoir un produit qui est proche d'un autre produit qu'on a aimé dans la même franchise mais si on sait exactement ce qui va se passer ça complique beaucoup l'expérience historique c'est plus difficile de faire flipper les gens si en fait tout est tout est connu d'avance donc en fait moi ce que je veux je suis d'accord pour que les gens fassent tous les actuals du monde avec sombre à partir du moment où ils produisent leur propre matériel ils inventent leur setting ils inventent leur scénario ce qui à mon avis le plus cool c'est à dire qu'en tant qu'auteur c'est ce que tu attends que les gens fassent avec ton jeu c'est à dire qu'ils se l'approprient de telle manière qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent avec et pas forcément ce que toi tu as prévu qu'ils fassent donc pour moi c'est l'expérience la plus forte du jeu de rôle donc à partir de ce moment-là aucun souci mon Atos par contre non de façon à ce que les gens qui achètent la revue puissent surprendre leurs joueurs parce que moi il m'est déjà arrivé de m'aider des salariés occultes pour des joueurs qui en fait les avaient déjà lus parce que le jeu était et ben c'est moins bien c'est vraiment moins bien ça spoil alors ouais tout est possible j'ai aucune proposition de cet ordre-là pour la simple raison que je pense que les gens qui veulent faire ne serait-ce que des courts-métrages horrifiques en fait c'est beaucoup plus simple d'inventer une histoire qui ressemble que faire ce que je fais c'est-à-dire s'inspirer de trucs qu'on kiffe dans le jeu de rôle dans le cinéma commercial et puis faire un truc qui s'en approche c'est comme ça que c'est comme ça que s'est développé les films d'horreur le point c'est que ce que je propose en termes purement artistiques et cinématographiques je ne suis pas sûr que ça ça intéresse beaucoup les gens dans la mesure où mon objectif c'est d'émuler le cinéma c'est-à-dire qu'en fait émuler un truc qui émule le cinéma ouais j'ai pas l'impression que la démarche soit particulièrement riche artistiquement parlant il vaut mieux essayer de faire avancer le cinoche sans passer par la case sombre et en plus il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec l'auteur signer une licence ou faire quoi que ce soit beaucoup plus simple d'inventer son truc d'autant que bon beaucoup de scénarios que j'écris recyclent les clichés et les codes bien connus du cinéma de cinéma d'horreur donc ça fait pas avancer le schmimdick d'Ayota oui mais je pense qu'une bonne partie des Actual Play c'est aussi dans cette démarche en fait c'est-à-dire que les Actual Play c'est des vidéos de parties donc il n'y a pas d'effet en général les gens sont pas costumés ils jouent pas pour leur personnage ils n'incarnent pas le personnage avec leur corps si ce n'est par la parole et un petit peu de roleplay théâtral autour mais il y a quand même cette idée-là c'est qu'en fait on refait des trucs qui sont on crée nos petites histoires à nous et c'est le plaisir fondamental du jeu de rôle depuis 1974 en fait c'est pouvoir être pour moi en tout cas et c'est pour ça que Sombre est adossé au cinéma d'horreur pour moi le jeu de rôle c'est des films imaginaires ça a toujours été des films imaginaires sauf qu'on n'a pas besoin de caméras on n'a pas besoin d'équipe technique on n'a pas besoin de préparation on n'a pas besoin d'écrire des histoires avant et puis on n'a pas besoin d'acteurs on n'a pas besoin de décors par contre on peut se faire ses petits films avec ses potes dans son salon ce qui est super écrifant à mon avis c'est fondamental c'est intrinsèque à la démarche rôliste il y a une sorte de cinéma imaginaire donc cinéma du pauvre parce que c'est ça sans moyens mais en même temps avec tous les moyens du monde c'est à dire qu'en jeu de rôle faire peter une galaxie ça coûte une phrase et la galaxie elle explose qui peut faire ça en cinéma faire peter une galaxie tout de suite il faut de la thune sauf qu'on s'appelle Ed Wood mais c'est une autre affaire mais je veux dire c'est un cinéma sans moyens mais c'est quand même un cinéma imaginaire et moi quand je quand je sors quand je joue à sombre ou quand je me rappelle de partie de sombre c'est très visuel en fait c'est hyper visuel c'est vraiment un cinéma de l'esprit pour moi en tout cas non pas du tout alors et ça je m'en suis expliqué dans le dernier hors-série j'ai écrit un dans la série 10 j'ai écrit un article qui détaille mes accessoires de jeu en fait et je n'utilise pas de musique en fait ce qui paraît étonnant à beaucoup de rôlistes parce qu'il y a beaucoup de meneurs en particulier des meneurs horrifiques le premier truc c'est c'est quoi ma playlist et surtout avec les outils modernes c'est assez facile de pouvoir sélectionner il y a une offre pléthorique de musique d'ambiance dark dans lequel on peut piocher il y a toutes les 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 films qui sont également disponibles dont des films d'horreur il y a plein de matériel et il y a plein d'honneurs qui passent plein de temps à sélectionner les des playlists pour leur partie moi je ne fais pas ça d'une part parce que je n'en ai pas pris d'habitude parce que quand j'ai commencé à mener cult c'était justement avant toutes les facilités du numérique et d'internet et donc du coup les playlists c'était galère il fallait graver des cd ou enregistrer des cassettes ou les passer en boucle j'ai fait une séance avec la musique de de Twin Peaks en boucle pendant 8 heures après tu as juste envie de tuer Balamanti c'est clair c'est n'intéressif donc au début il n'y avait pas les facilités et je n'ai pas pris cette habitude et puis après avec l'âge je me suis rendu compte que en fait ce n'est pas quelque chose dont j'avais vraiment besoin en ce sens je ne considère pas que tous ces accessoires fondamentalement améliorent les conditions de la conversation en particulier la musique ou les images la même chose il y a des meneurs aussi qui aiment montrer des images et qui apprécient aussi les écrans pour ça pour l'ambiance graphique que produit le visuel pendant la partie mais en fait ce n'est pas des choses que fondamentalement je considère comme des trucs qui vont améliorer la conversation en particulier la musique moi quand il y a de la musique je l'écoute en fait même quand elle n'est pas forte et du coup ça me déconcentre et par ailleurs dans le cadre du jeu de rôle ça a tendance aussi c'est beaucoup à mon avis pour ça que c'est utilisé en jeu de rôle c'est que ça masque les problèmes de rythme déjà ça induit l'idée c'est que ça induit un rythme une ambiance mais aussi un rythme de jeu en fonction du tempo ça incite à jouer plus ou moins lentement plus ou moins vite et du coup ça remplit les blancs mais moi je n'ai pas envie que les blancs soient remplis parce que moi je veux une conversation de qualité et la conversation de qualité c'est justement arriver à un moment où tu as une fluidité un vrai flow qui fait que tu n'as plus de blancs ou en tout cas les blancs deviennent signifiants donc si la musique planque les blancs ou planque les problèmes de rythme et bien en fait tu ne peux pas corriger ça tu ne t'en rends pas compte parce que tu as la musique derrière tu as Balamanti derrière avec ses cuivres et tout qui masque tout le truc donc en fait je préfère les sciences de manière à bien sentir les évolutions de la conversation mais bon c'est personne là c'est vraiment perso donc je ne donne pas comme je ne l'utilise pas à ma table je ne donne pas de conseils en ce sens dans le scénario il m'est arrivé parfois juste par effet de de perméabilité de la culture populaire de mentionner certaines musiques certaines chansons dans certains de mes scénarios et j'étais assez étonné de voir que des meneurs les avaient vraiment diffusés pendant leur partie alors que moi je ne l'avais pas fait en fait c'était juste pour la référence culturelle mais les gens et tout le reste je bruit à la bouche en fait je fais les éclairs les coups de feu les cris de monstres à la bouche c'est mal fait mais c'est du jour au rôle et donc tout en effet normal pas d'effet spécial tout en effet normal mais il y a plein de gens qui apprécient beaucoup beaucoup la musique et je comprends en fait je comprends le truc c'est pas mon trip c'est perso et en particulier et ça c'est un point c'est un point important j'intègre tout à fait fondamentalement que les meneurs n'aient pas les mêmes besoins que moi les meneurs de sombre n'aient pas du tout les mêmes besoins les mêmes envies que moi c'est à dire qu'en fait la démarche ma démarche créative la démarche du fanzine c'est d'expliquer ce que je fais moi ce que je disais au début de la conférence d'expliquer ce que je fais moi mais je suis tout à fait aware que les gens ensuite disposent de ça comme ils l'entendront donc si tu veux rajouter la patate de musique sur tes parties de sombre vas-y aucun problème par contre du coup c'est pas moi qui vais pouvoir te donner des conseils puisque moi je le fais pas à ma table mais c'est pas grave tu viens sur le forum et il y a des gens qui vont pouvoir t'aider parce qu'eux ils mènent avec sonorisation et eux ils vont avoir des idées parce qu'ils vont avoir leur propre playlist et en fonction de chat-scénar ah ouais ce truc c'est bien pour l'horreur spatiale et puis ce machin ça fonctionne bien avec des raies de necks au fin fond de la forêt tu vois sans problème mais c'est pas le conseil que moi je peux donner oui alors elle est variable de base il y a le fait que j'ai appris à écrire sombre et à m'organiser pour l'écrire aussi qu'il y a une sorte de vase communiquant entre l'écriture et toutes les autres activités qu'implique sombre j'ai 24 heures par jour donc plus j'écris moins je fais d'autres trucs et plus je fais d'autres trucs moins j'écris et il y a des autres trucs que je suis obligé de faire parce qu'il faut faire tourner la revue il y a aussi un équilibre entre production et animation quand je viens à Tarnier pour faire une conférence c'est deux jours où je ne suis pas en train d'écrire sombre derrière mon clavier l'écriture aussi est conditionnée par le playtest donc il faut s'organiser pour playtester pour pouvoir ensuite pour pouvoir ensuite écrire donc au début j'étais parti sur dans les premiers numéros c'était un parent à peu près quand j'avais le temps ensuite je suis passé à deux parents parce que je commençais à prendre un petit peu le rythme avant le Covid je me disais que je passerais bien à trois parents parce que la revue dure et en fait comme toutes les productions qui sont dures il y a un effet d'essoufflement que tu compenses en publiant plus de produits de manière à pallier les ventes qui s'effritent donc j'étais déjà dans une perspective de passer à trois numéros par an ce qui est vraiment ce qui est vraiment costaud en parallèle que tu dois assurer je fais entre 10 et 12 conventions par an quand même je ne compte pas les animations en plus juste ces conventions surtout qu'en fait c'est très saisonnier grosso modo donc les conventions il y en a au printemps et un peu en automne donc moi je me retrouve à écrire surtout en hiver et en été et c'est parfois pas simple c'est des étés canicolaires c'est dur de tenir les 8 heures devant l'écran quand il fait quand tu as 42 degrés de cannière dehors et donc le Covid m'ayant privé de toute animation et convention pendant deux ans en fait je suis passé à 4 numéros par an donc en deux fois c'est à dire en publiant les numéros deux par deux ce qui m'a permis de publier soit deux hors-série qui étaient complémentaires l'un de l'autre soit un hors-série complémentaire d'un numéro régulier ce qui permettait dans l'hors-série par exemple de publier des comptes rendus de parties afférents au matériel que je publiais dans le numéro régulier par exemple le Sombro 10 dans lequel il y a Minimax la variante dont je parlais avec les minitudes est orientée Teen Horror et il y a un scénario Halloween un autre scénario Stranger Things les Goonies contre Jason c'est ça l'idée et Stranger Things Dark et en fait dans le hors-série 7 qui a une couverture presque identique il y a les comptes rendus des playtests de ce matériel là ce qui permet en fait d'enrichir le matériel que je que je destine aux meneurs de façon à ce que en fait ils aient plus de matos et qui voient mieux ce que je leur propose dans le numéro régulier c'est vraiment cool mais c'est un taf de taré en fait je l'ai tenu pendant 2 ans du Covid là mais c'est vraiment épuisant parce que en fait ça demande un double bouclage tous les 6 mois et c'est une cadence de fou en fait donc il faut que je produise je produise 140 280 pages par an avec et derrière c'est du matériel ptc donc en plus il faut organiser les ptests pendant les confinements et tout je ne te raconte pas la galère donc en fait j'ai tenu sur 2 ans parce que je m'étais dit le Covid va durer 2 ans voilà comme on arrive dans la 3ème année je vais repartir en 2022 sur un rythme plus tranquille en publiant sans doute 3 numéros cette année en fait qui est déjà plus gérable en espérant que par ailleurs les protocoles sanitaires assouplis nous permettent de refaire quelques conventions dans l'année pour rééquilibrer un peu le truc donc sombre il n'y a pas de périssidité fixe j'essaye d'avoir une sortie tous les 6 mois pour fidéliser les lecteurs réguliers et puis aussi pour entretenir l'effet de revue parce qu'une revue qui publie un numéro tous les 5 ans ce n'est pas vraiment une revue en vérité et puis c'est une dynamique qui me plaît bien ça me permet de toujours travailler dans la perspective d'une publication je sais toujours que ce sur que ce sur quoi je suis en train de bosser va se retrouver sur papier d'ici 6 mois ou un an ou un an et demi donc c'est des perspectives en fait qu'on ne se rend pas compte forcément mais en fait c'est du luxe quand tu es auteur il y a beaucoup d'auteurs ils travaillent sur des trucs et ils ne savent pas quand ça va être publié même si ça va être publié comme je suis mon propre éditeur j'essaie de cette facilité là mais après j'ajuste en fonction de mon temps et de mon énergie en gardant en tête que c'est un marathon en fait c'est un marathon éditorial donc ça ne sert à rien de bourriner comme un taré pendant deux tours parce qu'en fait ce n'est pas deux tours et puis on arrête c'est deux, trois, quatre quatre tours par an tous les ans depuis 10 ans mais qu'il faut donc dire c'est tenir la distance tout en tenant le concept de revue qui est super kiffant alors on l'achète alors on peut l'acheter par correspondance sur via terres étranges.net directement auprès de l'auteur on peut l'acheter dans les boutiques physiques et les boutiques en ligne qui vendent du sombre ce que je fais aussi commercial donc j'appelle les boutiques les gens en boutique pour leur demander s'ils voudraient vendre du sombre des fois ça marche souvent ça ne marche pas mais des fois ça marche et on peut l'acheter en direct auprès de l'auteur ici par exemple dans les conventions auxquelles il participe c'est aussi l'un des intérêts à titre professionnel de faire des conventions c'est qu'en fait tu vas pour faire connaître le jeu et puis pour le vendre c'est cool allez-y allez-y alors en fait plébiscité tu veux dire en termes de vente alors clairement ce dont je le numéro que je vends le plus c'est le numéro 1 mais je pense que c'est une bonne partie parce que d'abord c'est celui que je vends depuis le plus longtemps que ensuite c'est un livre de base et que dans l'économie du jeu de rôle les gens achètent déjà les règles avant d'acheter les suppléments ce qui est parfaitement raisonnable comme démarche et puis aussi c'est le numéro 1 donc il y a clairement un bonus au numéro 1 c'est-à-dire que tu commences n'importe quelle série tu as une tendance naturelle à commencer au 1 alors actuellement c'est plus forcément le meilleur choix parce que commencer au 6 par exemple parce que tu veux jouer avec des enfants parce que tu as d'autres besoins peut être pertinent mais grosso modo quand les gens commencent à acheter du son en particulier quand ils n'ont pas de conseils c'est pas directement auprès de moi qu'ils l'achètent ils n'ont pas forcément été voir sur le forum pour lire mon pavé de conseils d'achat le choix naturel c'est je prends le premier donc s'il y a un de facto les meilleures ventes c'est mon best-seller c'est le premier je fais assez peu de conventions dans le nord il y a en fait grosso modo les conventions c'est souvent dans les grosses villes c'est là où il y a suffisamment une concentration de joueurs suffisamment importante pour qu'il y ait des structures qui se créent associatives généralement les conventions sont organisées par des assos type club ou dans les grandes écoles des bureaux d'étudiants ou ce genre de choses donc en fait c'est souvent dans les grosses villes je sais qu'il y a des trucs du côté de l'île par exemple mais moi les principales conventions que je fais sont autour de Paris dans l'ouest je vais assez régulièrement en Bretagne je fais tous les ans une convention en Lausanne un peu loin de Tarnier mais en fait pour se renseigner sur les conventions auprès de chez soi il faut aller sur des sites Roliste sur le net il y en a plusieurs qui permettent de trouver des groupes de jeux de rôle et aussi qui donnent des informations sur les conventions je sais que le Grog notamment le guide du Roliste Galactique a une page dédiée aux conventions sur toute l'Europe francophone il parle de la France de la Belgique de la Suisse et en fait c'est sous condition que les organisateurs eux-mêmes de ces conventions se soient fait connaître auprès du Grog ils relaient les informations qu'on leur transmet le tissu des conventions Roliste est un tissu associatif il n'y a pas d'organisme il y a une fédération française de jeux de rôle mais c'est une association parmi tant d'autres c'est pas aussi structuré que pourrait l'être le bridge le bridge c'est super carré les tournois les machins les trucs mais il y a plus de sous dans le bridge que dans le jeu de rôle c'est ça donc tout le monde fait ça sur son temps libre en bénévole donc du coup il faut aller chercher soi-même les infos il n'y a pas de site avec des permanents payés qui pourrait regrouper les informations et organiser ça donc le mieux c'est d'aller sur les sites généralistes de jeux de rôle pour gratter les infos là-dessus on est bon on va dire que c'est la fin alors merci à vous merci à vous au revoir et à bientôt à demain peut-être merci à vous Sous-titrage ST' 501